Petit message avant de commencer la vidéo, maintenant je vais faire ça pendant mes prochaines vidéos. Vu que je n'ai pas de binôme dans mon alliance et que je n'en veux pas, il y aura un petit code qui sera affiché dans la vidéo, et celui qui le trouvera met le code et le temps de la vidéo en commentaire, plus son pseudo Mickey Vampire, et je lui enverrai 4 cadeaux directement. Donc voilà, 4 cadeaux, pour vous montrer, je suis assez large, donc voilà, j'en ai plus de 60. Sur ce, bonne vidéo. Salut tout le monde, petite vidéo pour vous expliquer le chantier, prêt, go ! Donc pour commencer, le chantier, c'est un objet, enfin un bâtiment, qu'on débloque à partir du niveau 30. Alors sachez, une chose, c'est que le chantier, c'est le bâtiment le plus important du château. Enfin, de tout le château, c'est le bâtiment le plus important. Mettez-le directement, il vous mandera très peu de bois et de pierre, le mettre tout de suite, pour pouvoir gagner ensuite... Alors tout simplement, ce qui va te permettre, c'est qu'il permet d'avoir des avantages sur tout type de bâtiment, que ce soit de la production, que ce soit pour recruter, que ce soit pour la vitesse, que ce soit pour tout. Il y a des liens pour tout. Là, je vais vous montrer un peu l'expect, tous les objets qu'on peut construire. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de types de construction qu'on peut faire. Là, au-dessus, vous avez les trois trucs, par exemple, pour faire tout type de bâtiment. Vous pouvez vous consacrer, par exemple, on va dire, uniquement pour une grange, par exemple. Vous avez un type d'objet qui vous est conseillé. C'est un truc qui vous augmentera votre peau de son bouffe. Par exemple, si vous voulez vous mettre, je ne sais pas, moi, sur le donjon, vous avez également un seul objet. Et après, vous en avez tous les peu de repli, il y en a énormément. Donc voilà. Alors, parmi tous ces objets de construction, il y en a trois qui sont vraiment importants, qu'il faut faire en priorité. Ces trois-là, tout simplement, c'est celui du donjon, celui-là qui augmente les groupes sur le mur, ce qui est hyper utile pour tous les styles de def. En deuxième, il y a la production de bouffe qui est hyper important, parce que plus de sang, ce n'est pas non plus négligeable. Donc, c'est vraiment hyper important à mettre. Puis, la dernière, c'est le stockage de bouffe, tout simplement, pour avoir plus de bouffe pour pouvoir tenir à ce table plus longtemps. Ça va de soi. Si vous voulez avoir une plus grande armée et du coup faire plus d'attaques, avoir un peu plus de points de puissance, même si les points de puissance ne veulent rien dire, avoir plus de points de puissance, on va dire, avec le fait d'avoir plus de soldats, juste le fait de pouvoir stocker plus de soldats, du coup, c'est hyper important. Et cela fait, du coup, que ces trois-là, ces trois objets-là, les soldats sur le mur, la position de bouffe, le stockage de bouffe sont les trois, les plus importants. Là, je vais vous montrer, sur mon avant-posse forteresse, parce que, au niveau de la production de bouffe, parce qu'on voit beaucoup plus sur un AP que sur l'ACP, parce que sur mon AP, 8 pins, qui a 8 granges de taux d'activité à 100%, l'ACP, 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 c'est plus facile. Donc, ma production, pour le moment, elle est de 11 000, 11 496, pour l'instant, dans mon AP, mais quand vous allez regarder toutes mes granges, je n'ai aucun objet qui est micro, du coup, ma production va énormément augmenter. Alors, il y a deux emplacements pour pas mal de bâtiments, alors il y a l'emplacement où vous êtes, l'emplacement principal, vous allez pouvoir mettre les objets que vous avez construits, puis il y a l'emplacement d'aspects que je pouvais mettre pour changer l'apparence du bâtiment, ou pour changer ça, soit, pour changer ça, il faut juste acheter ça à l'armurier, ce qui coûte énormément de rubis. Donc, pour les productions de bouffe, il existe deux objets. Il existe ceux que vous pouvez construire qui font plus de 100 par heure, mais il existe également des objets que vous pouvez gagner lors des événements, au niveau des tops, par exemple, ou comme ça, par récompense, des objets, par exemple, au niveau 8, du moins d'un production de 50. Alors, là-dessus, vous dites 50, alors que ça fait 200, c'est du méfier, normalement, celui-là est largement 10, c'est mieux, sauf que non, parce que l'objet niveau 50, ça augmente le pourcentage de production, en gros, ça va produire beaucoup plus que si vous mettez un objet niveau 10. Par exemple, là, je vous montre, du coup, maintenant, je vais mettre mes objets pour vous montrer à combien de productions je serai en mettant tous les objets. Alors, les objets qui auront le pourcentage de prod de bouffe et non juste le nombre par heure de la production de bouffe, essayez de mettre ces objets-là jusqu'à une range qui a un taux d'activité de 56%. Lorsque vous arrivez en dessous de ça, c'est moins rentable, donc vous pouvez arrêter de le faire. Plus la grange est haute, après, plus vous aurez une production. Là, par exemple, regardez, avant que je mette l'objet, là, je ferai 1328 par heure. Avec cette grange-là, si je mets l'objet, je fais 1776, alors que si j'aurais mis l'objet de 200, bah, j'aurais fait juste 1500 et quelques, ce qui n'est pas du tout rentable. Rien qu'avec ça, il y a une 400 de prod de bouffe. Ensuite, du coup, je vais faire ça pour toutes les autres granges que j'ai qui ont jusqu'à 56% d'activité. Donc, voilà, c'est bon, maintenant, j'ai fini de mettre les objets qui augmentent le pourcentage de production. Là, je suis maintenant à des granges qui ont moins de 42% de taux d'activité. Du coup, je mets les objets niveau 10 que j'ai construits, qui maintenant, ça devient largement rentable à mettre. Alors, maintenant, le truc qui est bien à faire dans les avant-postes, c'est, même dans le CP, c'est d'avoir à peu près 20-25 granges. Et même si vous aurez un taux à 0%, au moins, vous allez pouvoir produire 200 de bouffes. Alors qu'un objet décoratif, par exemple, va vous permettre de produire seulement 80 de bouffes uniquement. Donc, c'est largement rentable d'enlever un objet décoratif pour en mettre justement deux granges à la place. Parce qu'un objet décoratif, à la place de ça, il y a deux granges. Et à la place de ça, c'est largement rentable. Parce que vous enlevez un objet décoratif, vous faites 80 en moins. Vous mettez deux granges qui font 400, vous faites un bénéfice de 320 de production de bouffes. Ce qui est énorme. Donc, souvenez-vous de ce chiffre qui s'affiche normalement là, parce que j'en suis en plus. Il s'affiche normalement dans la vidéo parce que je ne suis plus de produire de bouffes que j'avais avant de mettre ces objets. Alors, vous ne voyez plus dans le vert. Et pourtant, je n'ai pas eu de soldats en plus. Je suis à 16 099 de prod. Ce qui est énorme. J'ai gagné à peu près 5000. Juste en mettant les objets. Sachant que j'ai 14 granges. Si j'en aurais une vingtaine, déjà, il y a à peu près 1000 de prod en plus. Et en plus de ça, toutes mes granges ne sont pas créées au niveau non plus. J'ai encore des granges des focades. Ma plus haute grange est niveau 20. Mais c'est tout. J'ai pas eu des granges qui sont très très au niveau. Si toutes mes granges seraient niveau 20 et que j'ai 20 granges, je suis certain que je serai au-dessus des familles de prod de nourriture. Sans problème, ça, moi, je suis certain. Donc, voilà. J'en ai fini avec l'explication sur le chantier. J'espère que j'aurai été clair, assez clair dessus pour ceux qui n'auraient pas compris. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai sans aucun souci. Alors, juste avant de vous quitter, je tiens à dire qu'on est bientôt aux 500 abonnés. Alors, je taux, on est 480 abonnés. Alors, n'hésitez pas à vous abonner de même presque aux 500. Allez aux 500. Vous allez faire un live sur la chaîne. Ce serait cool qu'on puisse y arriver durant l'événement des noms-là. Comme ça, je fais un petit live pour moi, l'aime-là, tout ça de plus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Un, liker la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir bien de vous abonner. Ça, c'est gratuit, ça ne vous paraît, ça ne me fait pas de compte. Et moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut !